Béréchit, Genèse, chapitre 31 Or il entendit les discours des fils de Laban qui disaient, Yaakov a pris tout ce qui appartenait à notre Père, et c'est avec ce qui appartenait à notre Père, qu'il s'est fait toute cette gloire. Yaakov regarda le visage de Laban, et voici, il n'était plus à son égard, comme hier ou avant-hier. Alors Yaakov dit à Yaakov, retourne vers la terre de tes Pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. Yaakov fit appeler Rachel, et Léa qui était au champ vers son troupeau, et leur dit, je vois au visage de votre Père, qu'il n'est plus envers moi comme il était hier, ou avant-hier. Toutefois l'élohim de mon Père a été avec moi. Vous savez que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. Mais votre Père s'est moqué de moi, et a changé dix fois mon salaire. Mais Elohim ne lui a pas permis de me faire du mal. Lorsqu'il parlait ainsi, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux tachetés, et lorsqu'il parlait ainsi, les marquetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux marquetés. Ainsi, Elohim a ôté à votre Père son bétail, et me l'a donné. Il arriva au temps où les brebis entraient en chaleur, que je levais mes yeux et je vis en rêve, et voici, les boucles qui couvraient les brebis étaient rayées, tachetées et marquetées. L'ange d'Elohim me dit en rêve, Yacov. Et je répondis, me voici. Il dit, lève tes yeux, s'il te plaît et regarde, tous les boucles qui couvrent les brebis sont rayées, tachetées et marquetées, car j'ai vu tout ce que te fait là-bas. Je suis le El de Bethel, où tu honnis la pierre que tu dressas pour monument, où tu me fies un vœu. Maintenant lève-toi, sors de cette terre, et retourne vers la terre de ta naissance. Alors Rachel et Léa lui répondirent et dirent, avons-nous encore quelques portions, et quelques héritages dans la maison de notre Père ? Ne nous a-t-il pas tenus pour des étrangères ? Oui, il nous a vendus, et même il a mangé, il a mangé notre argent. Car toutes les richesses qu'Elohim a ôtées à notre Père nous appartenaient ainsi qu'à nos enfants. Maintenant fais tout ce qu'Elohim t'a dit. Ainsi, Yacov se leva, et fit monter ses fils et ses femmes sur des chameaux. Il emmena tout son bétail, et tous les biens qu'il avait acquis, et tout ce qu'il possédait et qu'il avait acquis à Paddan Aram, pour aller vers Yitzhak, son père, en terre de Kénarne. Or comme Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphies mains de son père. Et Yacov trompa l'esprit de Laban, le Syrien, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, passa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galad. Le troisième jour, on rapporta à Laban que Yacov s'était enfui. Alors il prit avec lui ses frères, le poursuivit pendant sept jours de route, et le rattrapa à la montagne de Galad. Mais Elohim apparut à Laban, le Syrien, en rêve la nuit, et lui dit, « Garde-toi de parler à Yacov ni en bien ni en mal. » Laban atteignit Yacov. Yacov avait dressé ses tentes sur la montagne. Laban dressa aussi les siennes avec ses frères sur la montagne de Galad. Et Laban dit à Yacov, « Que as-tu fait ? » « Tu as trompé mon esprit, tu as emmené mes filles comme des prisonnières de guerre. Pourquoi as-tu pris la fuite secrètement, m'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti ? » « Car je t'aurais laissé partir avec joie, et avec des chansons, au son des tambours et des harpes. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils, et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. J'ai en main le pouvoir de vous faire du mal, mais l'élohim de votre père m'a parlé la nuit passée, et m'a dit, « Garde-toi de ne parler à Yacov ni en bien ni en mal. » « Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes élohim ? » Yacov répondit, et dit à Laban, « C'est que j'avais peur. » « Car je me disais, que tu me prendrais peut-être tes filles. Celui chez qui tu trouveras tes élohim, ne vivra pas. En présence de nos frères, examine s'il y a chez moi quelque chose qui t'appartienne, et prends-le. » Or Jacob ignorait que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, et dans la tente des deux servantes, et il ne les trouva pas. Et étant sorti de la tente de Léa, il entra dans la tente de Rachel. Mais Rachel avait pris les téraphimes, et les avait mis dans le bâtiment d'un chameau, et s'était assise dessus. Laban palpa toute la tente et ne les trouva pas. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche pas de ce que je ne puis me lever devant lui, car j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. » Il chercha et ne trouva pas les téraphimes. Jacob se fâcha, et querelle à Laban. Jacob répondit et dit à Laban, « Quelle est ma transgression ? Quel est mon péché, pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur ? Quand tu as palpé tous mes objets, qu'as-tu trouvé de tous les objets de ta maison ? Mets-les ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils soient juges entre nous deux. Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, je n'ai pas mangé les moutons de tes troupeaux. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes déchirées, j'en ai moi-même subi la perte. Et tu redemandais de ma main, ce qui avait été dérobé de jour et ce qui avait été dérobé de nuit. Le jour la chaleur me consumait, et la nuit le froid, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison, quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour tes troupeaux, et tu m'as changé dix fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi l'élohim de mon père, l'élohim d'Abraham, et celui que craint Yitzhak, certes tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Élohim a regardé mon affliction et le travail de mes paumes, et il t'a repris la nuit passée. Laban répondit à Yaakov et dit, Ses filles sont mes filles, et ses fils sont mes fils, et ses troupeaux sont mes troupeaux, et tout ce que tu vois est à moi. Que ferai-je aujourd'hui à mes filles et aux fils qu'elles ont enfantés ? Maintenant, viens, faisons ensemble une alliance, et qu'elles servent de témoignage entre moi et toi. Yaakov prit une pierre et il la dressa pour monument. Yaakov dit à ses frères, ramassez des pierres. Et ils prirent des pierres et ils en firent un monceau, et ils mangèrent là sur ce monceau. Laban l'appela Yegar Saadouta, et Yaakov l'appela Galé. Et Laban dit, ce monceau sera aujourd'hui témoin, entre moi et toi. C'est pourquoi on l'appela du nom de Galé, et de Mitzpah, parce qu'il avait dit, que Yahweh veille sur moi, et sur toi, quand nous serons cachés, l'homme loin de son compagnon. Si tu maltraites mes filles et si tu prends une autre femme que mes filles, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, fais-y bien attention. C'est Elohim qui sera témoin entre toi et moi. Laban dit encore à Yaakov, regarde ce monceau, et considère le monument que j'ai dressé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai pas vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras pas vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour me faire du mal. Que l'élohim d'Abraham et l'élohim de Nacor, l'élohim de leur père, jugent entre nous. Mais Yaakov jura par celui que craignait Yitzhak, son père. Yaakov offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères pour manger du pain. Ils mangèrent du pain et passèrent la nuit sur la montagne. Abonnez-vous !